et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que vous avez tous passé un bon week end petite pensée pour les personnes qui ont été un petit peu sous l'eau avec ces inondations donc une pensée pour vous donc on se retrouve ici pour vos messages à entendre aujourd'hui pour les jours à venir signe par signe donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général donc faites preuve de distance et de discernement dans la barre de description comme d'habitude le minutage de votre signe et toutes les infos pour me contacter que ce soit pour une guidance privée pour me suivre sur insta ou alors pour rejoindre la communauté je vais faire cette semaine deux petites modifications dans les tirages donc dans le tirage sentimental de la semaine je ne le ferai plus par signe mais par situation célibataire couple triangulaire je vais voir comment vous recevez ce changement et puis mardi je vais vous faire une petite capsule supplémentaire signe par signe et c'est pareil je verrai aussi comment vous allez recevoir cette ce petit changement bon en attendant on démarre pour le tirage coucou la balance joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui on est dans les derniers jours de la balance alors pour nos amis balance alors au niveau relationnel soit il ya de la réconciliation soit il ya un retour ici dans un relationnel avec plus de passion plus de stabilité il ya un match parfait ici que ce soit dans les retrouvailles ou que ce soit ici dans la nouvelle énergie qui est la vôtre ok il se peut aussi qu'il se passe des choses au niveau professionnel puisque la carte du partenariat et de l'alliance peut parler soit véritablement de salier à quelqu'un justement pour être plus fort et pour aller au bout de quelque chose que vous souhaitez fortement soit c'est quelqu'un qui vous soutient justement pour obtenir quelque chose au niveau finance et carrière quoi qu'il en soit le tirage est magnifique n'oubliez pas d'aller regarder votre nombre angélique coucou les scorpions alors attendez on a beaucoup récolte matérielle alors celle qui est tombée par terre c'est votre chakra du troisième oeil ok où est la lumière bon il n'y a pas de nombre angélique vous par contre il ya une bonne nouvelle alors peut-être qu'au niveau d'un achat d'une vente ou d'un bien d'un héritage aussi il ya quelque chose qui vient vers vous de positif donc ce qui présuppose que vous allez recevoir quelque chose de positif comme je l'ai dit précédemment soit via un héritage soit quelqu'un vous lègue donc quelque chose soit vous allez obtenir quelque chose au niveau d'un bien et comme on a en énergie centrale le chakra du troisième oeil soit vous l'avez rêvé soit c'est quelque chose que vous sentiez que vous avez vu venir mais ici il y a quelque chose qui se concrétise pour vous alors peut-être qu'il y a quelque chose avec l'argent aussi c'est pour ça que je parlais d'un lègue ou d'un héritage alors peut-être que quelqu'un aussi vient vous soutenir vient vous épauler mais pour moi vous recevez quelque chose alors pour certains c'est dans les jours à venir pour d'autres c'est à venir alors qu'est-ce que vous entendez dans ces deux phrases là à vous de vous situer amis scorpions coucou les sagittaires allez pour nos amis sagittaires s'il vous plaît alors qu'est-ce que nous avons chakra de la gorge et la sagesse 2-5 vous êtes bloqué dans quelque chose déjà soit au niveau professionnel soit dans un relationnel il y a un blocage mais ici vos cartes sont plus qu'un message c'est un conseil on vous dit qu'il est sage pour vous d'exprimer ce que vous désirez au niveau peut-être de la carrière comme il est possible que dans un relationnel il est important ici que vous échangez que vous partagez que vous communiquez ne gardez rien pour vous puisque la sagesse c'est avoir l'intelligence parce qu'on prend du recul de faire les choses en temps et en heure et de faire les choses de façon juste et vous c'est au niveau de la communication alors soit vous avez gardé des choses en vous parce que peut-être que vous attendiez le bon moment on a l'air de vous dire il n'y a pas de bon moment il est simple pour toi si tu ne veux pas te rendre malade que tu exprimes quelque chose à quelqu'un que ce soit au niveau finance et carrière ou que ce soit au niveau peut-être familial c'est possible en tout cas il y a un relationnel ici vous avez besoin de libérer la parole puisque la parole est libératrice coucou les capricornes allez pour nos amis capricornes nous avons chagrin et peine et passe à autre chose ok vous aussi c'est un conseil ici plus qu'un message qui vous est diffusé s'il y a quelque chose qui vous met mal s'il y a quelque chose qui est douloureux s'il y a quelque chose dont vous sentez que l'issue ne sera pas positive on vous demande ici de tourner la page de passer à autre chose de ne pas résister et au contraire de lâcher prise alors pour certains c'est du relationnel il y a peut-être quelqu'un qui ne te rend pas heureux il y a peut-être quelqu'un qui te met ici dans cette énergie de solitude et d'isolement donc il y a peut-être quelque chose que tu dois entendre si ce n'est pas sentimental c'est peut-être un projet ou l'indice qui est le vôtre les capricornes s'il y a de la résistance si ça bloque et si en plus vous sentez que ça vous fait du mal tournez les talons passez à autre chose c'est bien ce qu'il est dit ici ok coucou les versos allez tour nos amis versos alors souffrir en silence chakra du plexus solaire ok ne rien dire ne rien montrer porter un masque ne vous fait pas du bien amis versos puisque ce que vous gardez ici comme douleur impacte votre sourire votre joie votre confiance en vous ça vous mine et ici il vous est demandé quelque chose il vous est demandé de alors soit d'exprimer la douleur qui est la vôtre soit d'arrêter de sourire alors que à l'intérieur c'est pas le cas parce que soit vous avez besoin d'aide ici avec le chakra du plexus solaire soit vous avez besoin ici de partager quelque chose qui est lourd à porter pour retrouver ici de la joie de l'optimisme ou peut-être que quelqu'un peut vous réconforter ouais il y a cette énergie là je vais juste regarder vous qu'est-ce qui vous attend derrière ouais la vérité et il y a quelque chose que tu as du mal à exprimer à quelqu'un peu importe ce quelqu'un c'est à toi de le situer parce qu'il n'y a qu'en parlant il n'y a qu'en disant les choses que vous retrouverez votre équilibre et votre bien-être donc voilà pour vous les versos coucou les poissons oula alors pour nos amis poissons tromperie et envie et perte affective aïe 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 alors soit vous allez apprendre ici que quelqu'un porte un masque et n'est pas authentique parce que intéressé ou parce que vous êtes désiré tout simplement parce qu'ici il y a quelque chose qui vous porte peine alors pour certains ça s'est déjà passé ok c'est ce que je ressens pour certains il y a eu cette énergie là et vous êtes dans l'énergie de perte donc vous êtes dans l'énergie de ressasser en fait le pourquoi du comment ok pour d'autres c'est pas forcément je vais vous le dire les poissons la carte de la tromperie et de l'envie c'est pas forcément de l'infidélité oui ça peut mais c'est pas forcément que de l'infidélité il y a peut-être quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité il y a peut-être quelqu'un qui était juste intéressé et qui vous a fait croire certaines choses mais ici il y a une réalisation d'un fait la réalisation d'un fait c'est que vous vous allez ou comprendre le jeu la manipulation de quelqu'un ou vous allez voir le vrai visage de quelqu'un et c'est pour ça que vous serez dans cette perte c'est pour ça que vous serez ici affecté alors qui est cette personne c'est pas forcément sentimental ça peut être dans un autre domaine également un patron qui t'a fait les miroiter certaines choses justement qui t'a mis la carotte pour que tu avances tu vois ce que je veux dire c'est à vous de situer l'événement qui sera le vôtre donc voilà pour vous les poissons coucou les béliers allez pour nos amis béliers repos et rajeunissement début de la prospérité conflit et défaite alors vous avez un nombre angélique 415 donc allez vérifier cette signification il s'est passé quelque chose dernièrement où il va se passer quelque chose qui comment dire il y a un désir de résolution du problème qui va venir vers vous alors soit il y a un retour en arrière dans vos énergies donc soit vous allez revenir vers un ancien mode de fonctionnement qui était le vôtre et ici il y a une idée de le cibler et de dire non je ne peux pas revenir en arrière je veux aller avec le début de la prospérité je veux aller de l'avant mais ça va vous demander ici un temps de distance ou un temps ici de méditation pour comprendre pourquoi vous revenez toujours et encore en arrière ou vous revenez dans un schéma ok donc ici il y a une prise de conscience que le chemin qui est le vôtre n'est pas bon parce que vous revenez vers quelque chose que vous connaissez qui vous a toujours et encore amené face à un mur face à un échec et ici la prise de conscience c'est non 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 je reconnais les signes je l'ai déjà vécu ça ne m'a pas réussi pourquoi ça revient qu'est-ce que je dois faire justement pour modifier le cours des choses qu'est-ce que je dois faire ici pour aller vers mon épanouissement personnel bref il y a cette énergie là dans votre tirage parce que votre souhait ici c'est un nouveau cycle alors si pour certains c'est une idée de déménagement il se peut que cette semaine il y ait des il y ait des obstacles il y ait des conflits mais ici vos cartes vous disent que vous allez reconnaître les signes pour faire en sorte de ne pas revenir en arrière et pour faire en sorte ici de les dépasser donc en vous challengeant et de prendre sur vous justement en prenant de la distance et de la méditation méditation ce qui présuppose réflexion que ce soit une stratégie mise en place que ce soit une idée que vous avez pour mieux rebondir pour ne pas ici revenir en arrière parce qu'il y a une idée de retour en arrière ici c'est pour ça que je parlais de mode de fonctionnement mais pour certains c'est dans du professionnel ou c'est dans du familial ou c'est par rapport à un déménagement ok coucou les taureaux allez pour mes amis taureaux s'il vous plaît alors vous avez la lumière tenez bon obstacle et défi ouais bon on vous demande tout simplement amis taureaux d'être persévérant d'être courageux puisqu'ici on vous parle bien de défis à relever cette semaine pour vous et quand on a la carte en énergie centrale de tenez bon ça parle de courage et de persévérance pour justement la lumière obtenir ce que tu désires oui il y aura des obstacles il y aura des défis mais qui dit défi dit challenge donc ici il va falloir que tu sois cette semaine courageux courageuse que tu restes optimiste que tu affrontes ce que tu as affronté dans cette énergie là ok donc voilà pour vous les taureaux coucou les gémeaux allez pour nos amis gémeaux nous avons l'espoir et l'éveil alors vous avez un nombre angélique c'est le 171 donc je vous invite à aller le regarder alors amis gémeaux ici l'éveil c'est une prise de conscience ok prise de conscience qu'il faut rester positif qu'il faut garder espoir alors soit que quelque chose s'améliore s'arrange soit que vous finirez par obtenir l'objet de vos désirs ou ce que vous désirez alors je ne sais pas pourquoi ce matin les cartes ne veulent pas diffuser de messages mais veulent diffuser des conseils donc on va les écouter puisque vous c'est tout simplement cela que l'on veut vous dire ok pareil s'il y a une embrouille ou si tu es dans le flou garde espoir ici que tu finiras par voir la vérité ou par obtenir les réponses à tes questions tout simplement coucou les cancers allez pour nos amis cancers s'il vous plaît mouvement accéléré chakra de la gorge ok alors vous aussi vous avez un conseil comme tous les autres signes ce matin alors si tu souhaites ici que quelque chose se réalise pour toi puisqu'ici il y a quelque chose que tu souhaites fortement et il y a une envie que cette chose vienne à toi le plus rapidement possible ça ne peut et ça ne pourra que passer ici par les échanges les discussions le partage la communication alors pour certains vous devez peut-être exprimer à Dieu bon alors je ne connais pas ici vos croyances à Dieu à l'univers bref dites clairement ce que vous désirez il y a peut-être une prière à faire c'est possible j'ai failli m'étouffer donc ouais vous avez peut-être du mal à verbaliser ce que vous désirez précisément quand on fait une prière quand on demande quelque chose à Dieu ou à l'univers il n'y a pas de 36 000 règles sujet, verbe, complément il faut être aussi précis et concret que possible je vous donne un exemple qui n'est pas la vérité si par exemple tu es en manque d'argent et si tu dis j'aimerais de l'argent mais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire c'est pas clair c'est pas clair il faut que tu sois plus précis donc soit tu demandes j'aimerais que mon patron m'offre la prime de puis tu mets la somme tu vois ce que je veux dire ou soit tu dis j'aimerais que mon ami m'aide en me prétend il faut être le plus précis possible donc il y a peut-être quelque chose à comprendre et entendre alors pourquoi je vous donne cet exemple peut-être que vous attendez quelque chose de quelqu'un également si vous ne lui dites pas si vous ne lui exprimez pas vous ne risquez pas ici de le recevoir il n'y aura pas de miracle en gros ou alors si miracle il y a ça viendra parce que tu l'auras exprimé donc voilà pour vous les cancers coucou les lions allez pour nos amis lions perte affective et l'ombre alors vous avez un ombre angélique c'est le 518 donc je vous invite à aller voir sa signification l'ombre vous représente c'est qu'ici soit vous êtes dans la dualité parce qu'il y a quelque chose au niveau du coeur alors quand je dis au niveau du coeur c'est pas forcément amoureux mais si vous ça vous parle vous prenez il y a quelque chose au niveau du coeur ici où vous êtes un petit peu vous tergiverser vous êtes un petit peu confus vous ne savez pas peut-être si vous devez quitter quelqu'un si vous devez vous séparer de quelqu'un vous ne savez pas si c'est peut-être la fin d'une relation qu'elle soit amicale familiale ou sentimentale je vous l'ai encore dit c'est à vous de situer la guidance il se peut aussi avec l'ombre que vous soyez dans une mauvaise énergie dans une mauvaise passe au niveau sentimental quand on est dans l'ombre c'est quand on est dans l'énergie où on ne voit que le noir en fait tu vois où on ne voit que le pire scénario on ne voit pas ici la lumière on ne voit pas on est dans une émotion négative voilà vous êtes en ce moment ou dernièrement les lions les lionnes pas dans la positive attitude c'est ça que ça veut dire parce que soit il y a une peur de perdre soit vous avez peut-être ici une décision à prendre dans un relationnel qu'il soit amical familial sentimentale alors pour certains je suis désolée mais c'est les trois en même temps de ce qu'on me dit et pour d'autres il y a oui il y a ou un amoureux ou une amie ou bref il y a quelque chose ici qui vous porte peine ok coucou la vierge allez pour nos amis vierges alors partenariat et alliance et début de la prospérité ouh joli alors soit au niveau professionnel ici vous allez obtenir soutien aide de la part de quelqu'un pour ou vous reconvertir ou obtenir une promotion ou c'est quelqu'un qui vient vous conseiller pour vous stabiliser vous ancrer ou c'est quelqu'un ici qui désire vous accompagner pour retrouver un poste ou obtenir plus de contrats bref il y a quelque chose comme ça au niveau professionnel alors pour d'autres je pense que vous vous associez à quelqu'un pour obtenir plus de contrats plus d'argent donc c'est une relation profitable c'est une association profitable pour d'autres c'est peut-être au niveau familial ou au niveau de la santé que vous avez besoin ici de soutien de partage pour retrouver santé et bien-être donc là c'est à vous de vous situer dans la guidance donc voilà pour vous la vierge prenez soin de vous je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite si Dieu le veut bien c'était Maëlle